Ils viennent de la nuit du 12 au 13 décembre et s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux d'urgence amorcés en vue de rétablir la circulation sur la route nationale numéro 1 qui n'a pas été épargnée par les dégâts au niveau de Matadikibala. Sur place, les travaux se sont accélérés et le show de l'état a pu donner l'égo de la reprise du trafic avec le passage du premier camion gros porteur sur la route réaménagée. Il est à déplorer des concessions anarchiques causant des normes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le président de la République a aussi effectué une visite d'inspection des travaux de réparation du poste haute tension de la Société nationale d'électricité de la FUNA, touchée aussi par les inondations occasionnant des coupures de courant électrique dans plusieurs communes et quartiers de la ville de Kinshasa. Le mardi 20 décembre, à l'explanade du Palais du Peuple dans la commune de Linguala, le couple présidentiel a assisté au culte écuménique à mémoire des compatriotes décédés à la suite des pluies diluviennes qui ont endeuillé la ville de Kinshasa. Le chef de l'État et la première dame, Denis Zignacero Tchisekedi, ainsi que toute l'assistance, ont été conviées à une prière pour implorer l'éternel Dieu afin qu'il accueille les âmes des illustres disparus. Le couple présidentiel a déposé à la fin du culte une couronne de fleurs en mémoire des personnes décédées. Madame Kri Sula Zakharopoulou, secrétaire d'État française, a séjourné à Kinshasa. Elle a eu des entretiens avec le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, à la cité de l'Union africaine. La France a défendu et défendra toujours la RDC, a indiqué la secrétaire d'État au sortir de cette entrevue. La situation sécuritaire dans l'est du pays et le partenariat entre Paris et Kinshasa, dans plusieurs domaines, étaient au menu de leurs échanges. La ville de Mbandaka était en ébullition le mercredi 21 décembre, à l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, en compagnie de son épouse, la première dame, Denis Zignacero Tchisekedi. Les forces vives de la ville ont réservé un accueil très chaleureux aux couples présidentiels. Devant une foule immense, rassemblée à la grande place du chef-lieu de la province de l'Équateur, le chef de l'État a eu de mots justes pour remercier la population de l'accueil, rappelant l'ajournement de sa tournée du début de l'année dans l'Équateur suite à la pandémie de Covid-19. Il a aussi promis de revenir pour une visite d'itinérance dans la province. Mbandaka, comme toutes les autres villes, vont bénéficier du programme de développement de 145 territoires, a rassuré le président de la République. Vous serez jugé par les résultats. C'est en substance les recommandations du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, au gouverneur de province réuni en Mbandaka à l'occasion de la 9e session de leur conférence. Le chef de l'État s'est apaisanté sur le programme de développement de 145 territoires qui devra permettre la réconciliation de l'arrière-pays. Il en a appelé au renforcement de la bonne gouvernance de ses représentants en province, à la cohésion et à l'équité sociale en mobilisant les forces vives en vue de la participation des entités de base gage du développement. La levée de la mesure de notification d'achat d'armes et autres matériels militaires, l'unimation de la chanteuse Tchala Moana, le débit de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, ces sujets étant d'autres ont marqué la semaine qui s'achève. Ensemble, vous et moi, suivons la semaine en cinq avec notre confrère Serge Mata. Cette semaine qui s'achève, c'est tenu dans la ville tanzanienne d'Arusha, la 5e session de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Quelques mois après son adhésion à cette organisation régionale, la République démocratique du Congo a participé activement aux dix travaux par les billets des neuf décès délégués devant désormais siéger au Parlement de cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Une victoire de la diplomatie active du chef de l'État, Félix Antoine Tréditulombo. Le gouvernement de la République s'est réjoui en débit de cette semaine de l'adoption de la résolution 2667 par les conseils de sécurité de l'ONU, l'évent la mesure des notifications sur l'achat d'armes et matériels militaires par la République démocratique du Congo. Et c'est là, en vertu du régime des sanctions 15-33, la RDC, présentée par la France, cette résolution a été approuvée à l'inonymité par les membres du conseil de sécurité. En diplomatie, la République démocratique du Congo et la Belgique ont signé une convention spécifique pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles. La République démocratique du Congo, suite à la signature de cet accord de financement, Bruxelles, disponibilise 250 millions d'euros pour appuyer Kinshasa pour la période de 2023 à 2027. La question de l'identification de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger a fait l'objet des échanges entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. En RDC, précisément à Kinshasa, les populations kinoises s'arrangent à festoyer le 25 décembre pour la Noël et le 1er janvier. Pour le Nouvel An, mais la question que l'on se pose est de savoir si il y a encore du parc d'attractions dans la ville pour permettre aux enfants de se distraire pendant cette période de festivité de fin d'année, eh bien, nos reporters, à la veille de la Noël, sont allés sur le terrain suivant. Pendant les festivités de fin d'année, le monde entier est en effervescence. Les achats, par-ci, par-là, le mouvement est vraiment pour pire, c'est pour faire la fête. Pour les tout-petits, ce sont les vacances de Noël, une occasion pour eux et de se divertir. Comment les kinoises s'organisent-ils pour occuper leurs enfants pendant cette période ? Ici, chez nous, à Kauka, Cercle Onatra, il n'existe pas de parc d'attractions pour permettre aux enfants de se distraire pendant cette période de Noël. Par le passé, la Foire internationale de Kinshasa était comme l'un des endroits de divertissement par excellence pour la population kinoise en général et pour les enfants en particulier. Aujourd'hui, la Fikini n'est que l'ombre d'eux-mêmes. Comment voulez-vous que les enfants viennent ici à la Foire et à côté à la police, il y a des flaques d'eau, il y a... Non. Je crois qu'il faut commencer d'abord à faire l'état de lier, c'est ce que nous avons fait, diagnostiqué à travers cet état de lier et là, passer d'abord à l'acte d'assainir, assainir les sites. C'est après avoir assaini les sites que nous pouvons désormais penser à organiser les actions foraines et les expositions. Depuis un temps à Kinshasa, quelques travaux d'aménagement des sites attractifs sont réalisés dans quelques quartiers résidentiels pour accueillir la population kinoise lors des fêtes de fin d'année sur les boulevards Lumumba, travaux réalisés dans le cadre du programme Kinshasa à Bopéto. Nous sommes allumés de première rue jusqu'à quatrième rue et nous sommes en train de se préparer et la préparation que nous sommes en train de faire, c'est pour accueillir les enfants. C'est parce qu'ici à Kinshasa, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment des espaces pareils et nous l'avons aménagé pour que les enfants aient au moins un lieu fixe, un lieu de référence pour venir et jouer. Les parcs d'attractions sont d'une importance capitale si dans l'avenir toutes les communes de Kinshasa pouvaient avoir chacune des parcs d'attractions. C'est la soulagerie, tant soit peu, les enfants et même les adultes qui profiteraient des avantages qui procurent ces lieux. Merci à notre consoeur Natacha pour ce beau dossier à l'occasion de festivités de fin d'année. Vous l'avez sûrement appris que le M23 se sont retirés de la localité de Kibumba. Eh bien, les forces armées de la République démocratique du Congo ne croient pas au retrait du M23 de la localité de Kibumba. Le porte-parole de forces armées qualifie ce retrait d'une diversion. Pour le général-major Sylvain Ekingé, ce retrait est une simple opération de publicité pour distraire les Congolais. Les forces armées de la RDC restaient donc sceptiques, suivant le porte-parole dans cette communication. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23, appuyés par les forces de défense du Rwanda, étaient leur et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités des engagés de Kibumba, au fondamentalement aux décisions du mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiche et de Bambou avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDEC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Saké, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Saké, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiche et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler au pied tous les accords signés. Les personnes de trois images de différents hommes de vieillard n'ont pas été oubliées en cette période festive. Ceux de la commune de Kitambo ont reçu de vivre et non vivre, de quoi leur permettre de mieux passer ce fait de fin d'année suivante. La période est festive, il faut aussi redonner du sourire aux orphelins. C'est à quoi s'attelle l'association Kaboulalipa. Son coordonnateur, Philippe Moulinga Kabéa et son staff ont dans cet objectif rendu visite à plus de 128 orphelins de l'orphelinat Papabouna. Une visite de charité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le coordonnateur de Kaboulalipa insiste sur le partage culminant à l'article 58 de la Constitution qui stipule « L'État a l'obligation de redistribuer les richesses de manière équitable à tous les Congolais ». L'objectif poursuivi, c'est un message fort que nous donnons. Le Congo de demain, c'est bien évidemment cette jeunesse. Cette jeunesse qui, lorsqu'elle n'est pas encadrée, elle n'est pas orientée, elle devient une bombe à retardement. Et l'enrôlement commence. Je mobilise tous les Congolais qui veulent le changement, le vrai changement, à pouvoir s'enrouler et voter des gens intègres. Je ne peux pas terminer sans féliciter l'autorité suprême pour le sens élevé de partage, de la redistribution de richesses en ce qui concerne la formation fondamentale. Philippe Moulenga Kabéa a aussi sensibilisé les Congolais à un enrôlement massif pour des élections plus participatives. Une somme d'argent a été remise aux gestionnaires de l'orphelinat pour l'achat des vivres et non-vivres, afin que ces pensionnaires passent une bonne fin d'année. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre de ma rage hier des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques provinces de la RDC, notamment Congo centrale, Kinshasa, Quango, Quilo, Maïndoumbe, Équateur, Mongala, Nord et Sud, Oubangie, ainsi que la province de la Chapa. Le président de la République, Garand de la Nation, a reçu aussi sa première carte d'électeur en Bandaka, où il était pour participer à la neuvième conférence de gouverneurs. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête de la Nativité, Noël. A Kinshasa, plusieurs églises et en partage de Jésus-Christ ont organisé hier en début de soirée de messe spéciale à cette occasion. Une fête caractérisée également par deux actes de générosité dont la remise de vivre et de non-vivre aux nécessités. A l'occasion de cette fête de la Noël, le couple présidentiel a également adressé à la veille de la Noël un message de vue à la nation congolaise, un message focalisé surtout sur une note d'espoir pour un lendemain meilleur en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettions un terme à cette édition du journal. Encore une fois, joyeux Noël à tous et à toutes. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada